Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui, avec Mohamed Nagy et moi-même. Et merci surtout à l'Institut qui, dans ces moments un peu difficiles, résiste encore et persévère dans le maintien des activités, tant bien que mal. Alors, le débat que nous vous proposons aujourd'hui concerne la vie intellectuelle en général au Maghreb, mais ce qui va nous intéresser davantage, c'est surtout ce qui se passe au Maroc. Et donc, nous allons répartir la prise de parole, Mohamed Nagy et moi-même, en fonction d'un certain nombre d'axes. Peut-être qu'on va débattre tous les deux une trentaine, quarantaine de minutes. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'échange avec le public, que ce soit sous forme de commentaires, de questions ou d'interventions, voire même de controverses, parce que c'est un sujet qui prête à controverses aussi. Alors, peut-être, je te donnerai dans un premier temps la parole pour dire un peu comment tu conçois cette question de la vie intellectuelle. Et puis, après, je vais réagir et je donnerai aussi mon point de vue sur la question. Très bien, merci. Je pense qu'il n'échappe à personne que le sujet de l'intellectuel et de la vie intellectuelle au Maroc aujourd'hui est d'une grande importance. Mais quand on l'aborde un petit peu, comme c'est notre cas de l'intérieur, parfois ce n'est pas très clair. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du débat, peut-être on serait amené à aborder des volets ou des aspects qu'on ne va pas directement toucher. Aujourd'hui, il y a une grande absence de l'intellectuel comme pensée, comme action sur la société, comme proposition de projet de société au Maroc. Pourquoi ? Alors, souvent, quand on aborde cette question aujourd'hui, on l'aborde en considérant l'intellectuel un petit peu comme une personne à part, qui a sa propre logique, qui a sa propre dynamique, comme si les choses venaient de lui d'abord, comme s'il est, ou bien il est bon pour le changement, ou bien il n'est pas bon. C'est-à-dire, il n'est pas perçu comme un être social, qui dépend étroitement de ce qui se passe dans sa société, et qui dépend étroitement des rapports qu'il entretient avec sa société, mais avec aussi les décideurs, c'est avec le pouvoir. Donc, pour comprendre la grande fragilité de cet être aujourd'hui, et de ce qu'il peut engendrer et compenser au Maroc, il faut revenir un peu à l'histoire. Et c'est l'histoire qui nous permet de mieux comprendre la situation que nous vivons aujourd'hui, parce que cette question a des origines qui sont très précises. Quand on revient au lendemain de l'indépendance, et durant les années 60, l'intellectuel était très impliqué dans la vie sociale, était très impliqué dans la réflexion sur le changement social. Les grands intellectuels du Maroc qui continuent à dominer la scène jusqu'à aujourd'hui, les Pascons, les Larouis et les autres, datent de cette période-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont meilleurs que les intellectuels d'aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont intrinsèquement plus productifs que ceux d'aujourd'hui ? Non, pas forcément. Leur productivité, leur pensée, leur force qu'ils ont eu, l'impact qu'ils ont eu à l'époque, vient de la situation qu'ils vivaient. On peut dire aujourd'hui à travers un premier classement que l'intellectuel à l'époque était un partenaire du pouvoir. Non pas un partenaire acquis, non, c'était un partenaire. On peut être partenaire tout en étant différent, tout en ayant une façon différente de voir les choses. Je vous donne des exemples tout simples. Quand on prend quelqu'un comme Pascons, Pascons était directeur de l'office du Hauz à Marrakech. Il était directeur de l'office du Hauz au Harb. Il a participé à la réflexion sur le changement de propriété, sur l'établissement des grands périmètres d'irrigation. Donc la réflexion qu'il a eue à l'époque n'est pas née simplement d'une posture où il était lointain de ce qui se passe dans sa société. Il était impliqué, il était écouté, il était considéré. C'est-à-dire, c'est un partenaire qui n'était pas toujours bien vu par le pouvoir, mais il était dedans, c'était un acteur à part entière. Donc sa réflexion s'inscrit dans un processus d'action, s'inscrit dans le changement social qui avait lieu. Et de quel changement social à l'époque ? C'est ça ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque la société était encore une société ouverte. Le pouvoir n'était pas encore fermé. Les luttes pour le pouvoir elle-même, n'oubliez pas que des partis comme les partis de gauche à l'époque étaient encore au gouvernement après l'indépendance. Donc c'était un moment où les choses se construisaient, où les structures étaient en voie de définition. On parlait à l'époque encore de réforme agraire. Donc il y avait un lieu, il y avait des espaces de réflexion. On parlait de processus d'industrialisation, de choix dans le processus d'industrialisation. Et vous voyez, si vous faites le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui le pouvoir a décidé de nommer une commission pour réfléchir sur le projet de développement. Comme si les intellectuels, comme si ce n'était pas une question purement intellectuelle, purement de pensée, purement de réflexion profonde, qui interpelle des acteurs extérieurs. Et non pas un pouvoir qui nomme des fonctionnaires, parce que pour moi c'est des sortes de fonctionnaires, pour réfléchir sur le développement. Non, durant les années 60 et après l'indépendance, ces choses-là étaient encore à se mettre en place. La mise en œuvre était là. Donc il y avait une véritable lutte. Et de cette lutte naissait une réflexion intellectuelle, parce que l'intellectuel était appelé à donner son avis, à réfléchir. Il y a là encore une très grande... Si vous voyez, moi quand j'ai travaillé sur mon premier livre sur les paysans sans terre, j'ai dû consulter beaucoup de rapports sur l'agriculture qui était à l'époque, qui datait de ces années-là. Eh bien, tous ces rapports étaient des rapports d'intellectuels qui étaient impliqués dans la réflexion sur ce qui se passe, sur l'industrialisation, sur la question de l'eau, grande, hydraulique, ou petite ou moyenne hydraulique. Vous voyez, donc ce sens... Ce n'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé après, où l'intellectuel, j'en parlerai un peu plus clairement, où l'intellectuel est devenu un consultant. C'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur qu'on paye pour qu'il rédige quelque chose pour une administration. Non, avant ce n'était pas ça. Avant, l'intellectuel était interpelle, sa production, sa réflexion, sa consultation était une participation dans ce qui se passe. Je donne d'autres exemples, encore plus radicaux que ceux de Pasquand. Selvati, Abraham Selvati. Abraham Selvati était au ministère, je crois, de l'équipement, comme ingénieur, intervenant dans la réflexion sur ce qui se passait. Pourquoi ? Parce qu'on était en train de mettre en place les choses. Et bien, Selvati, après un certain moment, s'est retrouvé en prison. Pourquoi ? Parce que, pour comprendre ça, c'est tout un processus qui a évolué petit à petit, qui a conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, par la suite, l'intellectuel n'était plus partenaire. Petit à petit, il est mis à la marge. Petit à petit, les intérêts se sont consolidés. Petit à petit, les classes dominantes ont pris le pouvoir. Il y a des questions qui sont mises complètement... Aujourd'hui, si vous parlez de réforme agraire, on va se moquer de vous. De quoi vous parlez ? Mais enfin, c'est des choses du Moyen-Âge. Si vous parlez de choix d'industrialisation, la même chose. Pourquoi ? Parce que les choses sont faites. C'est fini. Donc, l'intellectuel, petit à petit, a été éloigné tout doucement. Il est devenu de partenaire, il est devenu un consultant. Certains, il y a eu des mûts, de véritables mûts dans les rangs des intellectuels. Certains sont devenus des serviteurs, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont pris des postes importants où ils ne réfléchissent plus, mais où ils exécutent. Vous voyez ? Donc, on est passé du partenaire au consultant, au serviteur, ou bien au subversif, au révolutionnaire. Alors, le révolutionnaire, il est classé, il est mis en prison. Et, en même temps, les conditions de génération de l'intellectuel ont changé. L'école des années 60 n'a rien à voir avec l'école d'aujourd'hui. L'école des années 60, c'est une école, même s'il a été héritée du protectorat en partie, c'est une école. Même si on enseignait la plupart des matières en français, c'est une école nationale, patriotique, de grande qualité. Qui a créé une élite d'intellectuels, justement, extrêmement puissante. L'école a été détruite. Donc, on a commencé par détruire les bases qui ont généré, qui ont créé, qui ont donné lieu à une génération d'intellectuels de qualité. Et, par la suite, on a changé les rapports. Ça s'est fait presque naturellement. Celui qui devient serviteur est serviteur. Celui qui devient, qui est exclu est exclu. Le simple consultant qui est loin, qu'on paye. Et, vous voyez, donc, il y a une fragmentation, une segmentation des rangs des intellectuels qui vont, avec la destruction de l'école, petit à petit, s'affaiblir, se dégarnir, etc. Donc, l'intellectuel d'aujourd'hui n'est pas né, n'est pas un intellectuel qui, par nature, est ainsi. Non, c'est le produit de toute une évolution qui a commencé au lendemain de l'indépendance et qui a donné la situation que nous vivons aujourd'hui. Je vais vous donner d'autres exemples. Prenons Laroui. Laroui, il faisait partie d'un parti de gauche qui était, donc, il était impliqué dans la réflexion sur un projet de société. Si vous prenez ces livres de l'époque, ce sont tous des livres de réflexion sur l'idéologie arabe contemporaine, sur l'histoire du Maroc. Prenez Laroui, vous prenez là les mêmes personnes. Vous prenez Laroui d'après, non. Il y a une mue dans le statut de la même personne qui devient tout simplement un professeur, pédagogue, qui explique ce que c'est que l'histoire, ce que c'est que la philosophie. Il n'est plus question de réflexion sur le changement social. La pensée n'est plus une pensée de lutte où l'intellectuel est interpellé comme partenaire du changement. L'intellectuel est mis progressivement à la marge. Donc, c'est dans ce sens que je disais que ne prenons pas l'intellectuel d'aujourd'hui comme une donnée qui est indépendante, qu'on peut expliquer par sa propre situation. Non, l'intellectuel d'aujourd'hui, c'est le fruit de l'évolution de l'intellectuel d'hier. C'est le fruit de l'évolution des rapports qu'on retient le pouvoir avec l'intellect. D'ailleurs, si je reviens aux exemples que j'ai donnés, on peut donner d'autres. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ne sont pas très connus. Mais si je prends ceux-là même, par exemple, c'est le fait-il, parce qu'on, etc., avec qui ils avaient des rapports ? Avec le ministère de l'équipement, avec le ministère de l'agriculture, c'est-à-dire avec les ministères d'action. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le ministère qui entretient désormais les rapports avec les intellectuels, c'est le ministère de l'Intérieur. Des gens, par exemple, comme Habib Malki, qui est aujourd'hui le président, c'est des gens recrutés par le ministère de l'Intérieur. Des gens comme, par exemple, Azimane, qui est aujourd'hui conseiller du roi, ce sont des gens consultés par le ministère de l'Intérieur. Donc, vous voyez, le rapport à l'intellectuel, les modalités du rapport avec l'intellectuel ont changé, parce que la nature, le rôle de l'intellectuel a changé. Pourquoi ? Parce qu'il a été réduit comme une peau de chagrin. C'est-à-dire, on a verrouillé l'espace de façon à exclure l'intellectuel d'une réflexion positive, c'est-à-dire d'une réflexion qui est prise en compte, et non pas simplement d'une réflexion qui, je réfléchis parce que je suis dans mon bureau et je réfléchis tout seul. Non, d'une réflexion positive. Elle a été complètement éteinte par l'évolution des choses, par les changements qui ont eu lieu dans la nature de la société, dans l'école, dans la nature du pouvoir et son organisation, dans le rapport du pouvoir à la société. Alors, évidemment, pour la figure de l'intellectuel, pour la saisir aujourd'hui, il faut faire une généalogie. C'est ce que tu as esquissé d'une certaine manière. Et la figure de l'intellectuel, pas qu'au Maroc, mais dans les pays décolonisés, pendant la période décoloniale, a toujours été la figure du résistant. C'est un peu de là que vient la figure de l'intellectuel au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. C'est-à-dire, dès le départ, il était impliqué dans des questions de nationalisme, qui aujourd'hui, le mot est effrayant aujourd'hui, mais il faut voir qu'à l'époque, il était considéré comme un moyen de résistance aux puissances coloniales. Donc, c'est de là que vient la figure, essentiellement la figure de l'intellectuel dans des sociétés comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. C'est-à-dire, dès le départ, il était là pour résister à quelque chose. Cette fonction de résistance va évoluer et va même, comme Mohamed Najib vient de le souligner, va s'étioler d'une certaine manière, va s'affaiblir. Et va se transformer en expertise. L'intellectuel va devenir un expert. Mais au fait, ceux qui font la vie intellectuelle, ce sont justement ces intellectuels. Mais comment est-ce qu'on peut les définir ? Il y avait d'abord la figure de l'intellectuel solitaire, c'est-à-dire celui qui réfléchit tout seul, qui pense tout seul la société, mais il s'est avéré que cette figure a montré ses limites. Ensuite, il y a ce que Foucault, d'ailleurs, a appelé l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire cette figure de l'intellectuel qui se recrute dans sa spécialité. Quand il est médecin, c'est dans sa spécialité de médecine. Quand il est enseignant dans telle ou telle discipline, c'est à partir de sa spécialité qu'il va réfléchir sur la société. Comme la figure d'Abraham Srafati, ingénieur, c'est à partir de sa spécialité qu'il va réfléchir sur la société. Il se trouve que, dans notre cas au Maroc, par exemple, il y a eu très peu d'intellectuels spécifiques qui, à partir de leur savoir, de leur connaissance, académique, scientifique, tout ce qu'on voudra, interviennent dans la société. Parce que, et je crois que l'idée sartrienne reste toujours d'actualité, c'est pas parce qu'on est enseignant, universitaire ou autre, qu'on devient intellectuel. On devient intellectuel à partir du moment où on prend conscience que, dans ce qu'on fait, dans le milieu dans lequel on travaille, dans la spécialité dans laquelle nous sommes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et notre conscience est éveillée à ce moment-là. On peut, pendant des années, par exemple, travailler en tant qu'ingénieur dans les mines ou en tant que juriste, par exemple, dans les tribunaux ou en tant qu'enseignant à l'université, et ne jamais prendre conscience que ce que nous vivons, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui pose problème. Et on peut faire sa carrière, avoir sa retraite, et puis se retirer du monde. Cette figure ne peut pas être une figure d'intellectuel. Elle peut, à la limite, être une figure de cultiver, mais pas celle d'intellectuel. C'est à partir du moment où on prend conscience de nos contradictions par rapport à ce que nous vivons, qu'on devient intellectuel. Et on ne devient pas intellectuel seulement en prenant conscience, mais en intervenant à partir de cette contradiction que vit notre conscience. Un juriste, par exemple, va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les tribunaux. Il y a peut-être de la corruption. C'est d'ailleurs une figure qui remonte à la distinction qu'Emmanuel Kant fait entre la raison privée et la raison publique. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre métier et le faire correctement, mais en même temps, vous pouvez intervenir dans l'espace public, partagé par des textes, par exemple, des critiques sur votre propre milieu dans lequel vous intervenez. Et à partir de ce moment-là, vous allez faire fonctionner votre raison publique. Vous allez critiquer de l'intérieur, sans vraiment boycotter votre travail, mais vous allez de l'intérieur critiquer ce qui ne va pas dans votre métier. Un enseignant, par exemple, peut critiquer les dysfonctionnements du système éducatif. Ça ne veut pas dire qu'il va cesser d'exercer son métier. Tout en l'exerçant, c'est un peu l'usage de sa raison privée, eh bien, il va faire un usage, l'intellectuel va faire un usage public de sa raison, et il va partager avec le public, justement, ce qu'il considère comme étant des dysfonctionnements dans son propre métier. Après, et cette figure, je crois qu'on l'a connue à un moment donné, il y a ce que Bourdieu appelle l'intellectuel collectif. Alors, l'intellectuel collectif n'est plus le solitaire qui travaille dans sa tour d'ivoire, il n'est plus le strict spécialiste qui reste dans son domaine, il est plutôt, toujours à partir du savoir qui est le sien, mobilisateur du groupe. Et donc, l'intellectuel collectif, c'est, en fait, le travail en groupe. C'est ce que Pierre Bourdieu avait toujours fait, que ce soit à partir d'enquêtes sur lesquelles travaille un groupe et pas un individu, et dans une transversalité des disciplines, pas seulement la sociologie, mais la sociologie, l'anthropologie, l'économie, les sciences exactes aussi, parce qu'il y a des répercussions des sciences exactes sur notre vie, par exemple, sur l'environnement. Et là, l'intellectuel collectif est un intellectuel de groupe. Cette figure, on l'a connue à un moment donné, c'est-à-dire surtout dans les années 70, un peu dans les années 60 pour ce qui est de l'Algérie, autour des revues. Je ne parle pas de la période d'avant l'indépendance, parce qu'il y avait eu beaucoup de revues aussi, surtout en Algérie, avant l'indépendance. Mais à partir des années 70, des groupes vont se constituer autour des revues. Dans le cas du Maroc, il y avait la revue la plus connue, je parle de la revue généraliste, la revue Souffle. Il y avait en français, et puis elle a commencé en 1966 en français, en 1968, elle deviendra bilingue, Anne Fass. Et donc, ce ne sont pas des textes traduits. Il y aura des interventions, au début, essentiellement littéraires, un groupe de gauche, si vous voulez, c'était des groupes marxistes-lénistes, comme il se disait à l'époque. Et à partir de 1968, Abraham Serfati va les rejoindre, et la revue va prendre une tournure beaucoup plus politique que littéraire. Alors que le texte inaugural, le prologue de cette revue, c'était moderniser l'écriture littéraire. Écrire en français, mais dans un français qui rompt à la fois avec la nationalisation métropolitaine de la langue française, c'est ce que Khair Din va appeler la guérilla linguistique, c'est ce que d'autres écrivains, comme le fondateur, Abdeltaïf El-Labi, va faire dans l'œil et la lui, une déconstruction du langage, une déconstruction de la syntaxe, pour ne pas écrire, dans ce qu'il considérait à l'époque, même si c'est problématique, une langue normative, une notion assez complexe, et en 1968, Salfati va les rejoindre, et en même temps, il y aura une version arabophone de la revue. Dans les années, cette revue sera interdite, suite à des événements, Abraham Salfati incarcéré, El-Abi et tout le groupe autour, parce qu'il y avait aussi une accointance avec le mouvement Il El-Amam. Et dans les années 1970, plus exactement en 1974, un poète arabophone, Mohamed Ben Nis, va créer une revue qui s'appelle Al-Thakaf al-Jadida, La Nouvelle Culture. Et cette revue va durer de 1974 à 1984. Elle sera interdite pendant la grève, dite grève du pain. C'est-à-dire en 1984, il y avait des grèves un peu partout au Maroc, et on va considérer que cette revue, qui était ouvertement de gauche, et qu'il y avait des prises de position critiques vis-à-vis du pouvoir à l'époque, ils vont la considérer comme une revue dangereuse. Évidemment, entre ces deux-là, il y avait d'autres revues. Il y avait l'Amalif, il y avait l'Assas également, mais qui n'étaient pas très inquiétés à un moment donné, en tout cas au moment où ces deux revues étaient inquiétées. À côté de ça, il y avait aussi des revues en sciences sociales qui avaient beaucoup participé justement à la mise en place, on va dire, parce qu'on ne peut pas parler de renouvellement, à la mise en place d'une réflexion sur la société. Et je crois que la figure de Paul Pascon, qui a été naturalisée par la suite, est une figure déterminante dans l'émergence de la sociologie au Maroc et notamment jusqu'à aujourd'hui de la sociologie rurale, ce qu'on appelle la sociologie rurale. Donc ces figures-là, à la fois, ils étaient des intellectuels spécifiques puisqu'ils émergeaient à partir de leur propre savoir, mais en même temps des intellectuels collectifs puisqu'ils faisaient des travaux collectifs. Et donc, leur préoccupation n'était pas de cheminer tout seul, mais de cheminer en groupe. Et en même temps, comme Mohamed Nagil avait dit, ils étaient, on ne peut pas dire qu'ils partageaient le pouvoir avec l'État, mais l'État avait recours à leur expertise. Mais pas en tant qu'expert, aussi en tant qu'intellectuel qui était porteur d'un projet sociétal. Parce que Sirfati était porteur d'un projet sociétal. Paul Pascon également. Et même le premier, Abdullah Laroui, porteur d'un projet social. Alors, pour ce qui est de l'évolution, ce que tu as évoqué tout à l'heure, Abdullah Laroui, qui aujourd'hui, effectivement, quand on voit les livres après le nationalisme, après l'idéologie arabe, etc., il y avait eu des livres qui étaient plutôt des livres, je dirais, d'éducateurs. Voilà. Des livres d'éducateurs, c'est-à-dire, il a remarqué que le public ne comprenait pas certaines notions ou du moins ne faisait pas bon usage de certaines notions, comme l'idéologie, par exemple, et la raison, etc. Il a commencé à faire une série de livres d'éducation à ces notions-là. Pour, justement, que les gens puissent s'approprier ces notions et en faire un bon usage. Parallèlement à cet intellectuel, il y en avait un autre qui était plutôt idéologue du parti de l'USFP. Mais il a émergé déjà à l'époque de l'UNFP, de l'Union Nationale. Et c'est Mohamed Abdel-Jabri. Mohamed Abdel-Jabri, on peut dire au Maroc, il y a deux figures un peu qui se sont, à un moment donné, partagées, le leadership de l'intellectuel de gauche, en tout cas, en accointance avec le Parti Socialiste. C'est Abdel-Lal-Haroui, mais qui n'a pas duré longtemps dans cette mouvance, parce que je crois, en tant qu'historien, il avait bien compris que quelque chose n'allait pas. Et Mohamed Abdel-Jabri, non, il est resté, bon, il a démissionné du parti longtemps après, mais il est quand même resté l'idéologue principal de ce parti pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qu'on remarque en termes de positionnement de ces deux intellectuels, parce que ces deux intellectuels, pour moi, sont des paradigmes du positionnement de l'intellectuel au Maroc. Celui qui s'est retiré de la vie politique, en tout cas, en tant que partisan, il avait beaucoup de problèmes à faire circuler sa parole en toute liberté et en toute, entre guillemets, objectivité. C'est-à-dire, ce qu'il faisait, c'était vraiment des réflexions. Or, ces réflexions avaient rencontré beaucoup d'écueils. Il envoyait, il le disait dans Mindywan Siyasa, que j'ai traduit par florilège politique, il disait, à un moment donné, j'envoyais mes livres au service de presse, pas un mot. Évidemment, par la suite, il y avait eu beaucoup. C'est le travail du journaliste de parler des livres. Par contre, l'autre figure qui était la figure de l'idéologue du Parti Socialiste, lui, était porté par le Parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça ? Quand vous n'êtes pas porté à une époque donnée par le Parti, vous n'existez pas. Ou du moins, vous rencontrez beaucoup de difficultés en tant qu'intellectuel. Et donc, on a commencé à construire une figure de l'intellectuel qui était plus une figure de l'idéologue que celle de l'intellectuel indépendant, c'est-à-dire qui ne se laisse pas embrigader dans une orientation contre une autre. C'est-à-dire, là, on a deux exemples. L'un qui produisait du savoir et donc qui avait beaucoup de difficultés à se positionner socialement, et l'autre qui produisait, bien sûr, du savoir, mais surtout de l'idéologie, ce qui est d'ailleurs légitime, et qui était porté par le parti. Cette figure a commencé, je dirais, à, pas à disparaître, mais à ne plus avoir d'importance. On peut dater ça des années 90. Déjà, les années 80, on commençait à avoir un peu l'affaiblissement de la figure de l'intellectuel, mais les années 90, votre appartenance à un parti politique ne vous porte plus, au fait. Quand je dis en tant qu'intellectuel, ça peut vous porter en tant qu'homme d'affaires, etc., autre chose, ça c'est autre chose. La coïntance entre le politique et l'économique. Mais, en tant qu'intellectuel, non. Et en même temps, une nouvelle génération a émergé. Moi, j'appelle cette génération la génération de la marche verte au sens un peu critique du terme. C'est-à-dire une génération qui était plus dans un rapport mythique et en même temps dans un rapport de peur au pouvoir, ce qui n'était pas tout à fait le cas des premiers intellectuels qui portaient en eux le rêve de l'indépendance et donc le rêve de la construction d'un projet social où la liberté était encore une promesse dans l'horizon disons de l'avenir. Alors que cette génération qui sera adolescente dans les années 80, c'est une génération qui a grandi d'abord dans les incarcérations et dans la peur et en même temps dans la dégradation progressive aussi de l'école. Ça n'a rien à voir avec l'arabisation parce que souvent on met ça sur la question de l'arabisation etc. ça a à voir avec la manière dont le système scolaire a évolué ou plutôt a involué au Maroc. Et donc c'est ça qu'est-ce qu'on a obtenu par la suite ? Des jeunes qui d'ailleurs vont commencer à connaître le chômage chose qui n'existait pas et en même temps vont s'engager dans les partis politiques c'est pour ça que je dis que ça ne les porte plus vont s'engager dans les partis politiques pour beaucoup d'entre eux je ne généralise pas c'était parce que justement le parti politique pouvait garantir un emploi. C'est-à-dire faire partie d'un parti politique ça pouvait aussi être un tremplin pour se positionner socialement mais cette fois-ci sur le plan économique sur le plan du statut social. Et c'est ce qui donne au fait aujourd'hui une élite politique qui n'est plus intellectuelle mais qui est plutôt partisane moi je ne dirais même pas une élite politique mais une élite tout simplement partisane c'est-à-dire vous avez le chômage vous avez l'adhésion à des partis politiques qui portent les individus pour des projets personnels et pas pour des projets collectifs et du coup la question de l'intellectuel collectif a quasiment disparu et on le voit parce que même à cette époque-là il y avait des tentatives de création de revues autour desquelles des individus pouvaient se fédérer pour construire un projet sociétal mais ça n'a jamais marché donc on voit ça en Algérie c'était un peu différent tout à l'heure tu parlais de la révolution agraire ils ont essayé leur révolution agraire ça n'a pas marché c'était une jeunesse c'était surtout dans les années 70 c'était une jeunesse qui au fond avait essayé un peu l'expérience de ce que Gramsci appelle l'intellectuel organique au Maroc aussi on a parlé de ça pour le dire rapidement c'est-à-dire cet intellectuel qui ne va plus être séparé de la classe à l'époque on parlait de la classe prolétaire ou de la classe paysanne mais qui va vivre la vie de cette classe il est évident que l'histoire a montré les limites de cette conception de l'intellectuel organique puisqu'au fond la société elle est constituée de groupements elle est constituée aussi de classes peut-être dans certains pays avancés on ne parle plus de classe mais dans nos cas les classes sont très fortes et très présentes et la lutte de classe est encore présente aujourd'hui même si on essaie théoriquement de dire qu'il n'y a plus de lutte de classe alors voilà à grand trait un peu ce tableau qui me semble un peu lié à la fois à un passé mais en même temps à la dégradation de la figure de l'intellectuel qui surtout à partir des années 90 il va y avoir trois à mon avis trois confusions l'intellectuel le journaliste et l'expert ces trois figures vont se confondre c'est à dire on va si vous avez remarqué le journal tel quel de l'époque et d'autres journaux les journalistes avaient la posture des intellectuels c'est à dire ils n'avaient pas la posture du journaliste qui informe mais aussi qui prend position mais plutôt de l'intellectuel qui réfléchit sur les contradictions sociales et qui dépasse son rôle de journaliste il va y avoir l'expert qui est au fond une mutation mondiale ça la question de l'expertise n'est pas liée seulement au Maghreb et on va recruter des experts qui au fond se présentent comme des intellectuels et ces experts vont répondre monnayant de l'argent à des questions ponctuelles ce qui est lié d'ailleurs à la conception technocratique même de l'état marocain par exemple et de l'état tunisien aussi l'état algérien c'est différent une conception un peu militaire de la gestion de l'état et vous voyez là l'expert il ne peut jamais être libre puisqu'il doit répondre à une attente et généralement il fait des inflexions de sa propre réflexion pour que son expertise corresponde à l'horizon d'attente du demandeur et l'intellectuel justement dans tout ça au sens de quelqu'un qui prend conscience de ses contradictions qui prend conscience des dysfonctionnements de la société et qui les exprime en toute liberté et bien pour des raisons objectives restriction des libertés il faut bien le dire mais aussi pour d'autres raisons objectives la formation c'est à dire quand vous n'êtes pas bien formé vous ne pouvez pas produire des idées en adéquation avec l'univers que vous voulez analyser critiquer et vous ne pouvez pas avoir des pas des prospections mais disons des propositions donc la question de la formation est fondamentale vous ne pouvez pas échapper aux apories c'est à dire aux chemins sans issue de votre formation ou des faiblesses de votre formation ou même des travers de votre formation et ça c'est un c'est quelque chose de très compliqué parce que quand vous êtes formé d'une certaine manière il faut faire beaucoup d'efforts pour sortir de cette formation et l'école là je crois qu'il y a des notions qui sont vieillotes mais qui sont toujours efficaces l'école est un appareil idéologique de l'état comme disait Althusser et donc c'est un appareil qui forme et qui formate et qui dresse il y a un dressage cognitif un dressage du savoir auquel vous ne pouvez pas échapper à moins de faire un énorme effort personnel sur soi dans son rapport au savoir pour sortir de ça voilà je ne sais pas si tu peux je pense qu'il y a bon moi je reprendrai sur la question justement de la production pour moi il est tout à fait essentiel que si j'ai centré au début sur la relation sur l'évolution de la relation de l'intellectuel avec le pouvoir et sur sa son exclusion un peu du champ décisionnel la question de l'école pour moi demeure centrale c'est vraiment la maîtrise de l'école par sa destruction de l'école publique et sa privatisation puisque il y a des écoles privées ailleurs pour la formation de ceux qui en ont les moyens l'école a été a joué un rôle catastrophique dans la désintégrégation du milieu intellectuel je vais prendre l'exemple des revues puisqu'on parle puisque c'est des espaces de production d'idées très important si vous prenez aujourd'hui les productions du ministère de la culture tout ce qui est disons les statistiques de production livraise qu'au Maroc vous allez voir des chiffres effarants c'est à dire c'est en milliers qu'on calcule le nombre de livres qui paraît chaque année si vous regardez un peu plus près vous allez voir qu'il y a aussi les catalogues des festivals etc pour une raison toute simple parce que je l'ai vécu moi-même quand on fait un imprimé on échappe à l'impôt si on l'enregistre à la bibliothèque nationale donc en fait ces chiffres sont faux sont trompeurs et plus que ça alors qu'aujourd'hui l'université existe partout au Maroc et que dans les années 60-70 il y avait une université à Rabat et des annexes à Casa et un peu à Fès par la suite la production intellectuelle en termes de force et de puissance est beaucoup plus forte dans les années 60-70 qu'aujourd'hui dans ces dernières années il n'y a pas chaque année chaque année je parle par an il n'y a pas de production d'un livre par discipline économie sociologique etc de qualité qui apporte quelque chose un apport non aujourd'hui la production obéit à des règles qui ne sont plus des règles de pensée c'est un petit peu un éclatement c'est le marché chacun et 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 ça c'est vraiment pas seulement une question de politique c'est une question d'école alors reprenons la question des revues quelles revues existaient auparavant les revues qui existaient auparavant les revues importantes étaient étroitement liées à l'université je vous donne des exemples très simples et très connus l'esperis 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 l'amuda c'est une revue produite par la vacu de lettres c'est une revue très ancienne qui date du protectorat c'est une revue mondialement réputée c'est une revue qui produisait quatre fascicules par an avec des numéros de très grande de notoriété mondiale par la suite c'est à dire à partir des années 80 et par la suite la faculté avait des difficultés à rester à jour dans la production de cette revue qui a perdu en qualité pas seulement parce qu'elle était arabisée c'est vrai que ça c'est aussi une des causes mais elle a perdu parce que la qualité de la production a faibli parce que tout simplement l'université elle-même était vous voyez le niveau d'enseignement et le niveau de recherche baissé ça c'est un premier exemple donc on est passé de quatre fascicules à un exemple à un fascicule par an qui n'a pas les qualités de ce qu'avait la revue je prends d'autres exemples la revue de géographie du Maroc qui était aussi une revue produite par la faculté de lettres les revues d'histoire et je prends mieux que ça le bulletin économique et social le bulletin économique et social était produit par l'institut de sociologie je crois avec Ratibi et c'était une référence et il le demeure aujourd'hui et bien le bulletin économique et social est vraiment l'illustration de cette évolution de la pensée et du champ intellectuel chez nous puisque à un certain moment il s'est arrêté tout seul je crois que le dernier numéro auquel personnellement j'ai participé c'était un numéro qu'on a fait au nommage à Pascon qui venait de décéder et donc c'est pas une disparition c'est un essoufflement c'est à dire le bulletin économique et social illustre l'essoufflement de la pensée et de la recherche au Maroc Ratibi a fait après une revue dont j'ai oublié le nom mais ça n'a pas duré après toutes il n'y a pas aujourd'hui au Maroc des revues qui sont des disons qui répondent à ce même besoin ou à cette même logique de réflexion auparavant les revues qui apparaissent aujourd'hui sont des revues un peu disparates qui vont dans tous les sens et sont essentiellement liées au marché je prends un exemple parmi les derniers qui n'est pas une mauvaise revue mais qui montre ce qui détermine aujourd'hui la production Zamen aujourd'hui Zamen c'est une revue qui produit en fait pour le marché qui produit on cherche des thèmes un petit peu ça devient on va de plus en plus vers le bricolage intellectuel et non plus vers la recherche parce que pour avoir par exemple comme en France ou en Allemagne des revues de vulgarisation historique de grande qualité il faut avoir derrière des revues de recherche très fortes qui vous donnent et des recherches des thèses de qualité en nombre qui vous donnent un peu la matière pour pouvoir vulgariser et produire donc vous voyez qu'il y a vraiment une dégringolade contrairement à ce que les chiffres que l'on publie un peu partout comme quoi il y a des universités partout au Maroc on produit des milliers de livres non c'est pas vrai il n'y a pas de production de qualité les meilleurs livres sociologiques et historiques sur le Maroc sont des livres qui datent déjà vous prenez toutes les grandes thèses de géographie ce sont des thèses qui datent et dont on ne voit plus des exemplaires aujourd'hui cette question on peut la mettre aussi en relation avec ce qui se passe dans l'édition et là encore on revient au rôle de l'école l'édition aujourd'hui au Maroc participe de ce phénomène il n'y a pas véritablement une édition qui tire son origine d'une effervescence de la pensée il y a quelques éditeurs qui s'agitent avec les moyens de bord parfois même pour ceux qui marchent le plus qui publient un peu parfois n'importe quoi simplement parce qu'ils ont un soutien qui leur permet de sortir parfois même des torchons disons la vérité parce que l'espace la situation ne se prête plus à ça la seule édition qui avait été ébauchée encore à partir de disons à partir de ce qui existait comme pensée c'est celle qu'avait fondé Khatibi la Smer Khatibi avait fondé une édition qui s'appelait la Smer que dirigeait d'ailleurs Leïla la palestinienne l'épouse de Brada qui était ambassadeur de Palestine à Paris à un certain moment et la Smer a essayé de se nourrisser du débat des débats qui existaient en même temps c'était l'époque de la Malif etc. donc aujourd'hui on ne voit plus ne l'oubliez jamais les grands livres dont par exemple le House de Pascon ne sont pas des livres publiés par des élites ce sont des livres Pascon publiés pratiquement à compte d'auteurs avec l'aide des instituts scientifiques le centre de recherche ou le CNRS etc. donc nous sommes dans une situation je dirais j'oserais dire catastrophique au niveau de la production de la réflexion pourquoi ? parce que le champ intellectuel est vraiment miné essentiellement par la question de l'école pourquoi ? parce que le pouvoir à un certain moment a agi politiquement en excluant les intellectuels subversifs en emprisonnant mais par la suite il n'a plus eu besoin aujourd'hui aujourd'hui la destruction de l'école a joué ce rôle et on n'a plus à se casser la tête en contrôlant le champ intellectuel et en plus le champ politique ne s'y prête plus même les partis d'aujourd'hui ne présentent plus des espaces qui peuvent avoir besoin d'une pensée etc. même des parties ce qu'on appelle des parties de gauche c'est-à-dire notamment le PPS et le CFP donc si vous voulez ça c'est des indicateurs qui pour nous montrent la gravité de la situation que nous vivons aujourd'hui Oui tout à fait pour ce qui est du lien avec l'université je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui la recherche universitaire elle est en panne on peut dire ça comme ça de manière simple parce que effectivement c'est lié à la formation comme je le disais tout à l'heure pour avoir des gens qui vont publier chez les éditeurs aujourd'hui paradoxalement il y a beaucoup de maisons d'édition qui parfois au niveau de la qualité du papier au niveau de la qualité des couvertures c'est vraiment un bon travail mais très très peu de livres proposent des réflexions proposent des projets en quelque chose on va dire de nouveau original c'est très compliqué mais disons quelque chose de nouveau ou du moins cohérent très peu et il y a à la fois une démocratisation de la prise de plume c'est pas la prise de parole de la prise de plume mais en même temps il y a une dégradation de la qualité justement de cette plume à tel point que parfois on présente des recueils d'articles comme des livres par exemple ce qui est quand même d'un point de vue éditorial assez scandaleux parce que un livre il pose une problématique il développe cette problématique il tente de répondre à des questions il y a une cohérence entre l'ensemble du contenu alors que là on voit au lieu de noter texte réuni on note essai par exemple vous voyez donc ça c'est un problème alors cette fois-ci c'est du bricolage alors cette fois-ci c'est plutôt la responsabilité des maisons d'édition il y a un autre problème qui se pose au niveau des maisons d'édition c'est qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle un réel comité de lecture parce que sur le papier vous avez comité de lecture mais au fond un comité de lecture c'est un comité de filtrage et c'est très important parce que ça ne veut pas dire qu'il va remettre en question vos thèses etc dans une maison d'édition on peut publier des choses contradictoires c'est-à-dire le point de vue de l'un en opposition totale avec le point de vue de l'autre mais c'est ce que des maisons d'édition respectables font on peut à la fois publier quelqu'un de droite quelqu'un de gauche ça ne pose aucun problème mais le comité de lecture il fait le filtrage et avec des critères bien précis qui doivent correspondre à ce qu'on appelle une ligne éditoriale de la maison d'édition je défie quiconque qui pourrait me dire aujourd'hui qu'il y a une maison d'édition au Maroc qui a une ligne éditoriale en Algérie c'est la même chose en Tunisie c'est la même chose je crois que ce qui est ce qui s'est fait d'essentiel au Maroc en Algérie et en Tunisie c'est surtout autour des revues j'apporterai quand même un petit bémol par rapport à la génération des années 60-70 alors il faut savoir que cette génération a été formée soit par des français majoritairement soit par plus tard plus tard par des enseignants qui viennent de l'Orient qui viennent de l'Egypte de la Syrie de l'Irak etc alors d'abord ils étaient en nombre assez pas nombreux ils étaient pas nombreux ensuite ceux qui les avaient formés en tout cas les coopérants français étaient dans une ce qu'on a appelé d'ailleurs Khatebi et d'autres la mauvaise conscience de 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 la colonisation c'est à dire la plupart de ceux qui sont venus en tant que coopérants enseignants il y en avait qui étaient de droite mais la plupart étaient de gauche ils avaient ce désir de réparation de cet héritage colonial de la France ils étaient des enseignants français et donc d'ailleurs si on veut faire un travail à part entière sur la question de le regard que porte l'élite marocaine sur la modernité et bien elle est d'abord venue aussi je parle de l'élite contemporaine elle est venue aussi de cette formation scolaire parce que c'était des intellectuels qui avaient l'idéal des lumières et justement qui enseignaient qui transmettaient cette autonomie de la réflexion cette autonomie de la pensée ce courage d'utiliser son entendement ce courage comme dit encore Kant la fameuse formule sa perraude et osent savoir ils ont formé leurs élèves à oser savoir évidemment cette formation s'est dégradée mais il faut dire aussi que quand on revient à certains livres de cette même élite il y a de tout bien sûr il y a une élite assez brillante mais il y a aussi des livres qui sont pas critiquables mais parfois lamentables notamment dans le domaine de l'histoire notamment dans le domaine de l'histoire ça on peut le comprendre et l'expliquer le rapport de l'état à l'histoire est assez complexe mais il y a une élite celle de la génération de l'aroui surtout qui est venue un peu après dont les livres ne relèvent absolument pas d'une histoire critique parfois d'une histoire événementielle au moment où l'école des annales développait déjà un autre regard sur l'histoire ou parfois pour certains il faut bien le dire qu'ils sont rares d'une histoire mythique vraiment une histoire mythique qui accompagnait le regard de l'état sur sa propre histoire il y a quand même aussi dans cette élite des gens qui ont toujours été dans leur propre formation à côté de la plaque il faut bien le dire moi je ne veux pas dire des noms parce que c'est des gens qui sont à la retraite aujourd'hui mais moi j'ai lu des livres d'histoire qui n'ont rien à voir avec l'histoire sur par exemple le 19ème siècle bon oui mais il y a quand même bon je vais parce que je pense qu'on doit oui oui il faut qu'on passe mais je vais juste un mot pour les exemples sont toujours qui illustrent la situation le livre d'histoire le meilleur livre d'histoire du Maroc qui existe jusqu'à aujourd'hui c'est le livre qui a été produit chez Attier par Brignon Rosenberger etc c'est à dire par un groupe de professeurs qui est un livre brillant à mon avis qui a été fait pour le secondaire et qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas dépassé même par le livre fait par le centre historique aujourd'hui de l'ARWI donc c'est dire que nous sommes dans deux périodes différentes on va laisser la parole au débat mais avant je préfère juste dire une chose la gravité du problème c'est que pour l'élite des années 60 et 70 la situation était la perception de la situation était différente ils percevaient que le changement était possible souvent il y avait une pensée marxiste qui voyait les choses simplement etc et donc en ce moment là il y avait quand même une certaine effervescence il y avait des penseurs de qualité aujourd'hui où la situation est devenue beaucoup plus complexe par exemple à l'époque on n'avait pas conscience du rôle de la religion on croyait qu'il n'y avait pas encore de problème aujourd'hui où le pouvoir est assis où les intérêts sont cristallisés sont puissamment en place où la religion reprend du poil de la bête où les mouvements islamistes sont de plus en plus puissants c'est à dire c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'une pensée novatrice intelligente subversive et critique qui justement qui non seulement réfléchissent sur le mode du changement social mais aussi sur la façon d'aller vers la modernité qu'on pensait très simple mais en fait on se rend compte que c'est très complexe mais là bon si vous voulez ce sont des chantiers de réflexion je pense qu'il vaut mieux qu'on reprenne ce problème à travers les questions enfin pas les questions les remarques ou oui questions remarques commentaires merci cette nostalgie de monsieur Nagy comment voulez-vous que l'intellect reste toujours comme il l'était après l'indépendance alors que le monde a connu le changement qu'on a n'oubliez pas le 11 septembre et la mondialisation et le 20 février tous ces événements comment peut-on imaginer un intellect qui est toujours les mêmes dents efficaces un militant un résistant qui peut faire quelque chose alors que on est on est tout à fait dans un autre monde il ne peut jamais revenir en arrière oui mais mais il ne faut pas il ne faut pas réfléchir sur ça en se limitant à nous-mêmes je suis désolé les pays asiatiques ont changé la Corée du sud avec son enseignement de très grande qualité ces gens-là sont dans un autre niveau pourquoi chez nous c'est pour ça que moi chez nous je maintiens l'idée que l'école est l'élément central dans 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 ce qui se passe or nous si vous prenez le 20 février par exemple c'est bien le 20 février c'est un mouvement social qui montre qu'il y a une jeunesse qui a un dynamisme social qui a un refus de l'exploitation qui a une envie de changement mais il n'y a pas de pensée intellectuellement c'est un c'est un mouvement qui n'a pas de pensée qui se limite à des slogans pourquoi parce que ce n'est pas de sa faute et c'est là où le rôle de l'intellectuel affaibli il n'y a pas de réflexion à partir de ça il n'y a pas de conception d'avenir lié à ce c'est pour ça que dans cette situation c'est le c'est le pouvoir lui-même qui fait ce qu'il veut dans ce pays qui veut réfléchir sur le sur un projet de développement alors que c'est au 20 février c'est à la société civile c'est aux intellectuels qui c'est le problème d'absence d'espace public c'est le problème d'absence d'espace public parce qu'on ne peut pas débattre dans l'abstrait on ne peut pas débattre les discussions entre copains et tout ça c'est bien c'est intéressant mais c'est pour le plaisir entre copains mais un espace public c'est un espace ouvert à tout le monde et ça ça pose encore problème au Maroc alors tout d'abord je vous remercie pour déjà d'être présent parmi nous en ces circonstances assez particulières ensuite alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont très très intéressantes mais permettez-moi monsieur Négi de ne pas être d'accord avec vous sur certaines choses c'est bien c'est comme ça par exemple quand vous dites que alors le problème de l'intellectuel aujourd'hui c'est un problème qui est dû à une fermeture voilà oui alors à une fermeture du système donc il y a un blocage au niveau du système ils ont tout verrouillé ils ont fait en sorte que l'intellectuel se sente enfin qu'il ait peur d'exprimer ses idées mais et aussi une destruction de l'école donc due également à une politique du système donc et au rôle des partis politiques qui ne jouent plus leur rôle comme il se doit et que l'intellectuel quelque part il est devenu un fonctionnaire mais justement quand on parle de la problématique de l'éducation il y a eu plusieurs c'est à dire plusieurs programmes pour changer ce système éducatif et l'intellectuel n'était pas présent est-ce que l'intellectuel n'aurait pas pu profiter de certaines occasions qui se présentaient à lui notamment exprimer ses points de vue pourquoi il a laissé le champ libre est-ce que les intellectuels n'existent plus aujourd'hui est-ce que nous n'avons plus d'hommes ou de femmes capables de créer des idées de les exprimer qui c'est qui pourrait leur dire non aujourd'hui on sait que oui il y a certaines limites certaines lignes rouges par rapport à la liberté de parole la liberté d'expression mais quand même je crois qu'actuellement on a quand même le pouvoir d'exprimer des idées de les formuler que ce soit en intégrant des partis politiques mais même en dehors moi je vais aller plus loin que vous madame il y a une liberté d'expression mais qu'est-ce qu'il y a à exprimer puisque c'est comme ce que vous prenez des grenouilles que vous voulez comment on dit ça vous voulez non décerveler comment j'ai oublié le verbe voyez parce que la pensée la remise en question ce n'est pas une question individuelle c'est une question de mouvement social c'est une quand j'ai parlé des années 70 il y avait un il y avait un un vrai mouvement même s'il était réduit même s'il n'y avait pas beaucoup mais c'était un vrai mouvement une vraie pensée parce qu'il y avait des ouvertures aujourd'hui non il n'y a pas quand vous quand vous détruisez l'école vous 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 niez à une société vous reniez à une société le droit de réfléchir donc ce n'est pas une question de 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 se lever et de dire individuellement non c'est une question de mouvement de pensée collectif et de capacité d'avoir un espace où on écoute où il est possible de dire ces choses là donc ce n'est pas c'est pas simplement il y a des il y a des intellectuels qui réfléchissent et alors mais ce n'est c'est des c'est des c'est des c'est des itinéraires individuels qui n'ont pas d'impact moi j'ai écrit sur des choses qui sont tout à fait nouvelles à l'époque sur l'esclavage sur le pouvoir et alors mais vous êtes vous êtes une personne vous n'êtes pas un mouvement il n'y a pas une réflexion collective d'ensemble sur la 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 et le système n'en a pas besoin et n'en veut pas ça ne l'intéresse pas donc tout tout ce dont vous parlez comme changement du système éducatif je n'en vois pas les seules choses qui ont existé c'est le pouvoir lui-même c'est le conseil de 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 qui se moquent tant c'est vous qui détruisez l'école et c'est vous qui nous dites que que vous allez créer des conseils pour pour redresser les choses je suis désolé là il y a une volonté claire du pouvoir sur le sur la sur l'école c'est une question puisque d'autre façon aujourd'hui vous le voyez très bien les systèmes d'éducation sont variés les classes sociales ont leurs propres ont leurs propres écoles mais une élite novatrice une élite une intelligentsia au vrai sens du terme elle naît d'un mouvement de masse c'est dans la partie de la population la plus importante c'est là où on peut trouver on peut recruter une élite et cette partie de la population est la plus importante c'est à dire la partie populaire la plus pauvre elle n'est pas concernée elle est chassée de l'école ses enfants sont dans la rue par centaines de milliers de jeunes donc non c'est pas vrai il n'y a pas de possibilité alors peut-être juste pour prolonger un peu cette réponse et puis répondre à votre intervention c'est un peu une question complexe que vous posez effectivement moi je suis d'accord l'état n'a pas fait grand chose pour améliorer la situation scolaire la situation de l'école de l'université etc et ça on ne peut pas le nier mais moi je responsabilise aussi cette partie de la population qui existe partout et qu'on appelle l'élite parce que c'est des gens pourquoi parce que ce n'est pas parce que l'état réprime et ça c'est une question de courage ce n'est pas parce que l'état réprime qu'on va croiser les bras c'est à dire moi j'ai vu l'expérience de certains pays de l'est que ce soit la Tchécoslovaquie ou la Pologne par exemple sans parler de la Russie mais de l'union soviétique l'ex-union soviétique et bien ils étaient réprimés très mal payés d'ailleurs mais ils travaillaient ça ne les a pas empêchés de réfléchir alors l'Allemagne de l'est aussi la RDA et donc ça c'est quelque chose qui nous manque il faut le dire clairement alors moi j'explique ça aussi aujourd'hui je l'explique par cette manière dans le néolibéralisme à transformer les mentalités petit à petit à travers le temps surtout pour nous ces 30 dernières années et du coup la personne elle intériorise les censures et elle devient son propre censeur et on vit plus dans l'auto censure que dans la censure alors évidemment notre société vient de se d'entamer un processus de démocratisation l'état a toujours de l'avance par rapport à la population toujours de l'avance et donc les gens réclament des droits les gens réclament l'égalité les gens réclament la démocratie l'état ne va pas contrer ça pour des raisons essentiellement externes mais aussi internes signature des traités ratification etc alignement de la loi intérieure sur le droit international bon et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui moi j'appelle ça une judiciarisation de la société les gens il faut faire des statistiques pour voir qu'aujourd'hui les gens réclament des droits en recours pour leurs droits à des tribunaux ou à des procédures administratives qui généralement n'aboutissent pas l'état utilise la même chose au lieu de réprimer on va judiciariser et aujourd'hui on n'est plus dans le délit d'opinion mais dans la délinquance d'opinion quand vous pensez vous devenez délinquant d'une certaine manière alors c'est des choses qu'il faudrait lier à mon avis à la forte présence du droit dans une société en processus de démocratisation parce que ça nécessite une autonomie de la société civile et ça nous en sommes encore loin et c'est encore en lien avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure l'espace public on ne peut pas acquérir ne serait-ce qu'un minimum de liberté de réflexion en l'absence d'un espace public dans le prolongement de ce qui a été dit je crois que il y a toujours des gens qui expriment leurs opinions des intellectuels qui parlent aujourd'hui mais encore faut-il que la parole soit écoutée et c'est la condition même du politique je dis bien du politique et non pas de la politique parce que la politique assez professionnelle ce qui exécute des tâches tout simplement ce qui gère de façon concrète des institutions tandis que la politique est cette propension de l'être humain à vivre dans la citade avec ses semblables donc quand on n'écoute pas les intellectuels on ne pourrait pas leur dire que vous n'avez pas participé à des commissions où il y a des consultants où il y a des intellectuels hyper médiatisés qu'on voit chaque jour à la télévision et qui nous imposent des lunettes pour déchiffrer le réel en quelque sorte mais il me semble que par rapport à la question de l'école il y a aussi quelque chose qui s'est produit c'est un peu le découplage de la politique et du culturel pendant les années 60 il y avait ceux qui faisaient de la politique étaient aussi des intellectuels c'était des intellectuels qui faisaient de la politique aujourd'hui il y a des intellectuels qui ne sont plus interpellés par la chose publique et cet intellectuel spécifique dont parle que tu as cité tout à l'heure c'est intéressant mais par rapport aux masses on pense souvent que ces intellectuels sont coupés de la société et qu'ils sont enfermés dans leur tour d'Ivoire en quelque sorte il y a une autre notion d'intellectuel celle que propose par exemple Edouard Saïd quand il parle de l'intellectuel amateur c'est un peu cet intellectuel spécifique qui n'a pas peur de sortir de sa discipline et qui quand il le faut s'indigne prend des positions et s'exprime sur la politique il me semble que l'intellectuel aujourd'hui devrait être une sorte de spectateur qui observe la société pour être à l'écoute de la société et ne pas rester enfermé dans sa tour d'Ivoire mais en même temps une sorte de spectateur engagé qui doit s'exprimer quand il le faut c'est ce qui lui redonnerait sa crédibilité on a beau dire qu'on est aujourd'hui dans une société horizontale où les masses la jeunesse sont allergiques qu'à toute forme d'autoritarisme ça veut dire que finalement on n'est pas d'accord avec la vision d'un intellectuel qui viendrait nous éclairer la voie en se proclamant comme détenteur de la vérité absolue évidemment on n'est plus dans cette vision de l'intellectuel mais l'intellectuel est aussi un éducateur qui pourrait tout simplement être réceptif et permettre aux gens de voir plus clair dans leur situation et essayer d'être un éducateur qui apporte des réponses et être à l'écoute de la société si on ne trouve pas si vous voulez le lien entre les problèmes de la société et la spécialisation de l'intellectuel je crois que on va arriver à des phénomènes comme ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes par exemple à ce moment là qui va canaliser la parole il me semble que la condition de l'avènement du politique je dis bien le politique et non pas la politique passe par l'intellectuel parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vous voyez ce qui s'est passé par exemple à la Chassie Mahajrada vous avez des gens qui sont sortis qui sont en colère qui parlent qui rouspètent mais pour l'état ce sont des gens qui expriment tout simplement un cri un gémissement ce gémissement aristotélicien c'est le déplaisir il ne parle pas il me semble qu'à ce moment là la tâche de l'intellectuel est d'articuler discursivement cette colère et de la porter plus loin la porter plus loin pour qu'il y ait une scène de mésentente comme dirait Jacques Rancière cette scène de mésentente qui est celle la condition même du politique parce que quand il n'y a pas il n'y a pas de politique il y a tout simplement la révolte et la domination oui mais vous savez moi ce qui me fait le plus peur ce n'est pas tellement nous ne sommes même pas au stade de l'intellectuel qui va influer sur le politique ou qui va déjà nous n'avons pas disons de en nombre suffisant d'intellectuels pour réfléchir des âges sur le changement social sur ce qui se passe pour l'expliquer pour éclairer les gens sur ce qui se passe dans les structures sociales économiques politiques etc déjà à ce niveau là sans même même enfermer dans son bureau qu'il puisse nous éclairer sur ça parce que c'est ça le début après pour aller plus loin dans le dans le politique la grande faiblesse c'est ça c'est que et c'est là où j'accorde une grande importance à ce qui se passe à l'école c'est à dire que nous avons la réflexion sur la connaissance nous en sommes à un blocage de la connaissance sur notre société voyez et ce qui fait ça donne la voie à qui avec les mouvements sociaux ça donne la voie aux religieux parce que eux ils ont le langage qu'il faut ils ont une pensée qu'on peut appeler comme on veut mais eux ils ont le langage qu'il faut pour parler au nom de ces gens là pour se faire écouter pour les représenter parce que nous nous n'avons pas les moyens vu la faible connaissance de notre société sur laquelle nous ne sommes pas suffisamment éclairés nous n'avons pas suffisamment développé d'oeuvres qui la mettent qu'il éclaire pour qu'on puisse aller un peu plus loin merci Michel Energy merci Khaled Zekri alors moi je voudrais juste vous remercier pour le débat c'est très intéressant ce que vous venez de dire vous avez abordé tout à l'heure les postures de l'intellectuel moi je vais juste me référer au thème vous avez parlé tout à l'heure de l'intellectuel aujourd'hui tout à l'heure vous avez évoqué les postures de l'intellectuel d'hier et d'aujourd'hui moi la simple question que je voudrais poser vu le contexte actuel de crise sanitaire pensez-vous que l'intellectuel a un rôle à jouer pour une résilience par exemple si l'intellectuel a un rôle à jouer pour aider les gens à sortir de cette crise alors pour la résilience c'est un travail de psychanalyse donc je ne sais pas si l'intellectuel lui-même a besoin d'être psychanalysé donc je ne sais pas si pour la résilience en revanche pour une résilience politique on va dire alors bon au Maroc on est un peu loin de cette réflexion il y a beaucoup d'agitation médiatique autour de réflexion sur l'état sanitaire etc mais je vais vous donner quelques exemples de recoupement vous avez aujourd'hui parmi les intellectuels mais en même temps c'est un philosophe qui ont réfléchi sur ces questions là Agamben Giorgio Agamben qui est un philosophe italien mais sa réflexion elle est mondiale au Maroc sa réflexion est passée inaperçue alors que nous sommes concernés aussi par ce qu'il a développé et ce qui est paradoxal c'est qu'il a lui-même réfléchi toute sa vie sur le passage puisque nous sommes dans la théologie un pays en tout cas surdéterminé théologiquement sur le passage du vocabulaire théologique dans le vocabulaire juridique sécularisé il a passé toute sa vie à réfléchir sur cela à partir de ces volumes qu'il a intitulés homo sacer et il a dès le mois de mars moi je me rappelle j'avais lu son article qui a été traduit en français et publié je crois c'était le 20 mars de l'année dernière il est passé inaperçu au Maroc alors que ça nous concerne beaucoup plus tard personne ne s'est emparé de cette pensée pour la développer et l'adapter à notre réalité ça aussi c'est un autre et je suis d'accord avec Nagy quand il parle de la recherche qui manque et c'est la recherche qui alimente la vie intellectuelle un chercheur peut faire de manière scientifique son travail l'intellectuel s'empare de cette recherche et il voit ce qu'il peut en faire dans la société il la traduit dans les mots que la société peut comprendre et donc il met des mots sur des choses des mots sur des émotions par exemple nous vivons des contradictions nous ne mettons pas toujours des mots sur ces contradictions ou alors des mots un peu dichotomiques schizophrénie etc. qui ne sont pas des mots qui sont productifs en termes de réflexion mais des mots de stigmatisation voyez donc je crois que la recherche effectivement fait défaut dans nos universités et ça c'est un constat banal je dirais et que l'intellectuel ne peut pas faire son travail sans avoir des outils qui sont déjà là en plus de ce que j'ai développé tout à l'heure et c'est pas la peine de revenir sur l'autocensure etc. Je vais faire une remarque courte c'est que vous avez parlé évidemment de l'importance de l'école dans la formation des esprits personne ne peut nier cela que l'école s'améliore que l'école se dégrade ça va avoir des conséquences dans les générations qui vont suivre c'est évident maintenant aujourd'hui on peut quand même aussi s'interroger sur ce qu'il y a dans la tête des gens parce que ce qui remplit la tête des gens aujourd'hui l'école oui la télévision beaucoup plus les autres médias internationaux parce qu'aujourd'hui avec ce portable qui circule partout avec lesquels on peut avoir des liaisons à 10 000 12 000 kilomètres chose qui était impensable auparavant comment voulez-vous que la plupart des pays de ce monde qui ne sont pas justement à l'origine de la diffusion de ces images puissent affronter cette espèce de déluge d'informations de modèles de la société dits très extraordinairement différents de ce que la plupart de ces peuples vivent en règle de manière générale bon et donc quel est le rôle de l'intellectuel là devant sinon d'essayer de penser ce déluge d'images qui tombe dans la tête des gens et qui leur remplit la tête moi je le voyais avec les élèves j'interrogeais les élèves c'était les élèves de Paul Valéry sur ce qu'ils comptaient faire après en règle générale ce que l'on compte faire c'est d'aller dans les métiers de la finance et du commerce et pourquoi cela est-ce que ça n'est pas le reflet dans leur tête du triomphe de ce qu'on appelle le néolibéralisme triomphe d'ailleurs qui ne sera que passager ça ne durera pas très longtemps parce que maintenant ils se trouvent au pied du mur bon mais c'était ça qu'ils avaient dans leur tête et moi je leur demandais je leur disais mais enfin bon Dieu et le réchauffement climatique et l'avenir de la planète et l'exploitation de la terre et de ses ressources ça ne et bien non 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 pourquoi parce que les images qui étaient diffusées à outrance ce sont les images de l'autre côté c'est la finance c'est l'industrie c'est la richesse personnelle c'est le luxe des Etats-Unis tel qu'on pouvait l'imaginer et qui souvent n'a pas de lien direct avec la réalité qu'ils ont pu vivre dans leur enfance alors maintenant moi l'intellectuel le malheureux je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il va faire s'il a envie de proposer un projet aux gens de son pays à ses concitoyens et tout cela mais le malheureux mais il va être comme David contre Goliath encore que David a réussi à s'en sortir mais enfin ça c'est autre chose ça c'est quand même un gros gros problème il y a des moyens d'information d'aujourd'hui qui sont enfin d'information je dirais plutôt de déformation il faut être quand même objectif qui sont extraordinairement puissants et pour lesquels moi je me demande si un intellectuel qui écrit qui pense et qui est capable parce que l'intellectuel s'il veut avoir une influence il faut qu'il ait dans le public des gens capables de le comprendre le 18ème siècle français il y avait une bourgeoisie éclairée elle a fait la révolution elle pouvait lire Voltaire elle pouvait encore lire Diderot elle lisait un peu Montesquieu mais le peuple les français ne l'ont pas mais c'est la bourgeoisie qui a fait la révolution le peuple a suivi mais c'est la bourgeoisie qui a fait la révolution donc les problèmes sont multiples aujourd'hui enfin c'est ce que je pense ben oui c'est ça mais vous voyez ça c'est le aujourd'hui nous sommes tous parents aujourd'hui on a individualisé les enfants c'est-à-dire avec les familles les gens pensent à leur propre carrière c'est pour ça les écoles de commerce les grandes écoles il n'y a pas il n'y a les gens ne sont pas imprégnés d'un sentiment national de l'idée de projet de faire autre chose que réussir et ça c'est aussi une réussite des pouvoirs moi j'ai en tête toujours un exemple qui ne me quitte jamais et dont je parlerai peut-être ça sera le dernier c'est celui d'un grand halm d'un grand savant traditionnel marocain qui s'appelle Mohamed Mokhtar Souci qui était ministre du trône d'ailleurs Mohamed Mokhtar Souci c'est un halm traditionnel et il a été exilé par le protectorat dans sa région qui est une région aride de Tazerwalt mais vraiment au sud de Tiznitz et qu'est-ce qu'il a fait ? et là aussi ça a détruit la question des moyens comme quoi quand il y a un projet quand on est nourri d'un projet on passe tous les obstacles il avait une mille ou un nain et il a fait le tour de tout le sous-extrême de famille en famille et il a écrit avec ça un livre fantastique qui s'appelle Masoul qui est des biographies de toutes les familles du sous-extrême qui est un livre d'histoire incontournable voilà une personne mais ça il appartenait à une Zawiya il avait une idée de ce que c'est qu'une communauté de ce que c'est qu'une humain donc il était nourri de ça alors qu'il avait des bougies et une mule pour se déplacer donc c'est aujourd'hui ce sont des choses aujourd'hui d'ailleurs on parle il faut les moyens il faut donc il y a quelque chose nous ne sommes pas nourris d'un idéal les seuls qui ont un idéal aujourd'hui chez nous c'est les religieux non oui qui ont un idéal tout fait c'est-à-dire qui peut se vendre facilement mais nous nous n'arrivons pas encore à construire cet idéal parce que les bases ont été détruites malheureusement il faut aussi comprendre moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse mais il faut aussi comprendre la généalogie de notre situation qui est mondiale mais pour nous nous en pâtissons encore plus c'est ce que c'est ce qu'un analyste parce qu'il était généraliste et à la fois politologue et en même temps propagandiste Walter Lippmann a appelé la fabrique du consentement la fabrication du consentement que Chomsky va reprendre après nous sommes dans une ère où on fabrique des idées on les fait circuler dans la société et les gens s'approprient ces idées et ont l'impression que ce sont leurs idées et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on n'a plus besoin de réprimer les gens pour ne plus penser de telle ou telle manière on leur donne comment penser ils s'approprient cette pensée les réseaux sociaux participent à cela et ils produisent plutôt ils reproduisent ce qu'on a pensé pour eux de manière d'ailleurs beaucoup moins sophistiquée et ça ça a commencé aux Etats-Unis dans les années 20 du 20ème siècle après il y aura quelqu'un qui va élaborer ça c'est le neveu de Freud qui s'appelle Bernese Edward Bernese et qui va reproduire ça dans son livre propagande et il va encore développer de manière beaucoup plus efficace d'abord dans le commerce effectivement et il va commencer par les femmes alors pour se libérer il faut fumer et donc la femme qui sort avec la cigarette c'était la révolution et en France ça va se faire dans les années 70 essentiellement bon après 68 essentiellement et c'est par la publicité qu'on va intégrer les femmes dans les transformations de la société aussi alors c'est la même chose qui se passe sauf que nous l'Etat canalise cette fabrique du consentement l'Etat produit des opinions et qu'est-ce qu'on remarque au Maroc c'est qu'on peut faire et défaire l'opinion facilement c'est-à-dire les gens pensent aujourd'hui pour moi ça a toujours été comme les vagues d'une mer les vagues ne se répètent plus ne se répètent pas de la même manière vous avez aujourd'hui une vague qui passe les gens vont s'emparer d'un ensemble d'idées vont les reproduire on va les voir dans les réseaux le lendemain une autre vague etc et donc il y a quelque chose de l'ordre de l'éphémère et d'un éphémère qui n'est pas constructeur qui est destructeur et les opinions n'émergent pas de la société ils sont fabriqués d'en haut et diffusés et ça c'est quelque chose qui est en faveur du néolibéralisme le néolibéralisme participe de ça et encourage ça et le mot clé c'est quoi ? c'est s'adapter c'est-à-dire on dit toujours aujourd'hui il faut s'adapter si vous voulez cette notion-là est une notion sur laquelle il faut réfléchir à l'université le mot clé c'est s'adapter les fameux soft skills hard skills c'est ce qu'on appelle la novlangue rien 1984 Dorwell nous a déjà informé sur ces choses-là si vous voulez manipuler l'opinion des gens il faut leur dire avec un mot un peu mystérieux des choses très banales c'est quoi les soft skills c'est quoi les hard skills c'est des mots en anglais qu'on utilise partout dans l'enseignement pour dire qu'il faut que l'élève soit apprenne des compétences autres que celles du savoir pour qu'il puisse s'adapter à la société mais il va s'adapter à quoi ? il va s'adapter aux entreprises qui nourrissent justement le néolibéralisme et là il faut rendre hommage à Abdullah Al-Harwi quand il a fait une intervention avec Ayush à la télévision il a dit une chose que je trouve très intéressante par rapport au Maroc c'est qu'aujourd'hui on ne veut plus former des gens qui réfléchissent on veut former des gens qui lisent pour qu'ils puissent justement pouvoir lire les brochures qu'on va leur donner dans des entreprises et qu'ils puissent exécuter ce qu'on va leur demander on n'a plus besoin de gens qui réfléchissent l'état et là encore tu vois les anciennes réflexions l'état est devenu une grande entreprise qui gère une société une entreprise qui s'appelle la société par exemple société marocaine et ce n'est pas au Maroc seulement sauf que nous comme il n'y a pas une assise de réflexion solide et qu'il n'y a pas une capacité là je suis d'accord il n'y a pas une capacité de réflexion et bien les gens ne résistent pas les gens n'ont pas les moyens de mettre des mots sur des choses et je crois que nous avons intérêt à réfléchir sur la notion de s'adapter à quoi s'adapter et sur justement la question de la fabrication des opinions la fabrication du consentement qui est quelque chose qui engraine notre société aujourd'hui il nous reste une petite minute peut-être alors peut-être en réaction à la dernière réflexion de monsieur quelques mots de conclusion sur c'est la réponse donc on verra plus tard Khalid tu parlais de la fabrique de l'opinion publique tu faisais référence à Noam Chomsky il me semble en tout cas sur le glissement il y a une question qui me taraude peut-être qu'on peut conclure là-dessus si tenter qu'on puisse conclure sur ce que vous avez évoqué c'est quand même la question du lien avec les générations à venir c'est-à-dire est-ce que les jeunes aujourd'hui alors c'est toujours difficile de parler dans les généralités mais comment on transmet cette posture de l'intellectuel comment il reste quand même malgré tout que ce soit par le biais d'un enseignant quelle que soit sa référence autour de lui comment il peut se réemparer du savoir d'une fabrique de sa propre opinion même s'il y a un penseur qui est un peu au-dessus et qui édicte d'une certaine façon sa pensée on peut penser aussi qu'un intellectuel il ne faut pas qu'il ait 5 minutes d'avance bien sûr sur la pensée il est au-dessus et c'est ce qui fait qu'il crée un univers de référence de sa pensée de sa réflexion dont on peut s'emparer tout ou partie on peut creuser on peut en faire sien dans son environnement dans sa réalité qui nous permet à nouveau de nous en saisir et peut-être de fabriquer et de se projeter aussi sur une autre pensée donc par rapport aux générations à venir oui tout à fait et puis bon c'est au coeur même de l'éducation alors c'est vrai que la vie intellectuelle au Maroc souffre un peu de cette transmission générationnelle il faut le dire et comment comment voulez-vous qu'une génération se construise si celle qu'il a précédée ne l'a pas accompagnée qu'est-ce que ça veut dire accompagner d'ailleurs c'est un mot très important dans l'enseignement et on le voit quand les enseignants dirigent au Maroc des thèses ils imposent leur point de vue ce n'est pas un travail de direction de thèse on accompagne un doctorant sa pensée peut être contre la nôtre mais on l'accompagne pour qu'il pense librement justement parce que si vous lui imposez votre vision des choses évidemment il faudrait des critères scientifiques etc mais si vous lui imposez votre vision des choses vous allez reproduire des esclaves c'est-à-dire des gens qui vont vous faire plaisir et penser comme vous mais au fond ils ne pensent pas comme vous et ça c'est un grand défaut que nous avons dans généralement je dis bien il y a toujours des exceptions un travail d'accompagnement les figures intellectuelles tutélaires c'est ce qu'on appelle les pairs P-A-I-R-S et bien si vous voulez reproduire une élite intellectuelle il faudrait l'accompagner souvent dans des revues au Maroc on exclut des gens pour des raisons idéologiques bien sûr chaque revue a le droit d'avoir sa ligne idéologique etc il n'y a quasiment pas de revue au Maroc qui publie des textes qui remettent en question les idées développées dans cette revue par exemple vous avez des bien sûr les chapelles il y en a partout mais vous pouvez créer une revue et laisser les gens penser contre vous dans votre propre revue ça ça peut permettre l'évolution d'un champ littéraire autonome et d'un esprit critique dans notre société nous avons du mal à accepter la critique y compris les intellectuels ça ne veut pas dire qu'il faut publier tout et n'importe quoi bien sûr il y a des critères et on peut exclure des choses qui sont sans intérêt mais les gens ne sont pas encore prédisposés à accepter la remise en question et moi je le vois à l'université dès que vous critiquez quelqu'un il le prend personnellement alors que son discours ne tient pas la route et vous lui montrez que ça ne marche pas mais vous devenez des ennemis les gens ont peur de se créer des ennemis et par conséquent ils s'autocensurent moi j'encourage l'animosité intellectuelle c'est à dire si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un il faut le dire quitte à le payer très cher il n'y a aucun problème ce ne sont que des mots qui ne mordent pas il faut avoir le courage de renoncer à certains gains et ça finalement quand vous y réfléchissez vous ne gagnez pas grand chose donc il vaut mieux quand je dis des conflits intellectuels pas des conflits d'enfantillage personnel ad hominem c'est à dire des arguments personnels non pas de ça que je parle des arguments d'opinion des arguments d'idées ça nous en sommes un peu loin en tout cas au Maroc monsieur Enagy peut-être un dernier mot avant la conclusion de ce débat d'idées c'est vraiment moi personnellement c'est quelque chose que je vis donc ce sont des choses dont nous souffrons ce sont des choses dont nous il y a si vous voulez dans cette dans la situation d'aujourd'hui cette question de la transmission de l'accompagnement est elle-même difficile parce que du moment que le champ scientifique lui-même ou que ce qui est censé être des appareils critiques ne fonctionne pas n'existe pas donc c'est c'est vraiment pas c'est vraiment pas facile et dans ce sens il y a une sorte de coupure avec le 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 disons avec les les avec la jeunesse avec la écoutez espérons qu'en tout cas ces débats d'idées permettent en tout cas de renouer ce lien intergénérationnel aussi sur cette pensée réflexive et cette intellectuelle cette posture de l'intellectuel il est encore très jeune mais nous nous entendons bien je vous remercie en tout cas infiniment pour tous ces échanges merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501